6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. L'économie israélienne risque de payer le prix fort de sa guerre contre Raza. Le commerce des entreprises s'est effondré. Les rues sont à moitié vides. La guerre actuelle a frappé de plan fouet l'économie et les finances. L'indice boursier phare, TA35, lui a chuté de 9% et le prix du chèque L est tombé en moins de 8 par rapport au dollar. L'économie israélienne est en train de subir le choc de la guerre contre Raza. On s'attend d'ailleurs à un important déficit public avec des craintes croissantes d'une guerre à long terme. Actuellement, les effets de cette guerre et des tensions régionales se sont étendus au marché de l'occupation israélienne et l'arme du boycott n'a jamais été autant brandie. Déjà en 2014, l'enveloppe des pertes causées par le boycott européen contre Israël est dépassée 8 milliards de dollars par an, en plus du licenciement de 10 000 employés dans l'entité sioniste et dans ses colonies. Là, les autorités douanières des pays de l'Union européenne ont commencé à marquer les produits des colonies israéliennes pour qu'ils soient bien visibles pour le consommateur européen. Pour rappel, 42% des exportations israéliennes vont dans les pays de l'Union européenne. À un autre niveau, les marques internationales qui ont pris parti pour Israël ont commencé à faire les frais d'un tel soutien. Considérés au Proche-Orient et dans le Maghreb comme des symboles de solidarité à l'entité sioniste, certaines entreprises risquent gros si les 400 millions d'Arabes et le milliard de musulmans, en plus des peuples d'Amérique latine et d'Asie, décidaient de boycotter Israël et ses soutiens. Le monde a été surpris d'ailleurs par les restaurants McDonald's qui ont fait aussitôt l'objet d'appels au boycott, un boycott qui a fait chuter le chiffre d'affaires de la marque. L'initiative, lancée par la société Alonia Limited, qui gère McDonald's Israël, a déclaré sur Instagram qu'elle offrirait des repas gratuits aux soldats israéliens ainsi qu'aux hôpitaux. Résultat, en plus du boycott, des McDonald's ont été vandalisés en Turquie, au Liban et en Égypte. Du coup, pour faire un monde honorable, les autres succursales de McDonald's ont promis de faire des dons à Résar. Par ailleurs, une très longue liste de marques à boycottée circule actuellement sur les réseaux sociaux au sein des comptes de militants de la cause palestinienne avec des marques allant des groupes Coca-Cola, Danone, Nestlé, Stasberg ou encore L'Oréal. Même risque de perte pour les marques AXA, Pouma, Zara, Djeri et Carrefour. La solidarité se manifeste assez fort pour certains. Les travailleurs de Stasberg se sont déclarés solidaires de Résar. L'entreprise indienne qui fabrique les tenues des soldats israéliens vint de remettre son contrat avec Israël. C'est dire combien le monde bouillonne d'indignation face à la barbarie de Netanyahou et de sa bande de criminels de guerre. Pour l'heure, l'arme du boycott risque de peser sur la balance et l'enveloppe de 10 milliards d'aides de Washington ne suffirait certainement pas à sauver l'entité sioniste d'un effondrement économique général. Résar, elle, n'a pas grand-chose à perdre. Elle est déjà privée de tout. Et même devant ce massacre à huis clos, Résar continue de résister avec une témérité inébranlable aux 12 000 tonnes d'explosifs largués par Israël.